On est repartis, on est repartis et puis on va sauvegarder parce qu'on a quand même combattu un coffre de mort, on peut le dire. Alors, moi à la base je voulais faire une quête, à savoir le monstre de la route principale de Milch, et nous sommes sur la route principale de Milch mais j'ai jamais trouvé ce monstre. Mais il est peut-être un peu plus loin. Attendez d'ailleurs, j'enlève la musique deux secondes, je vais quand même vérifier parce que peut-être que j'ai mal vu la... On va le chercher sur la carte, c'est possible. Alors. Oui, non, apparemment il est plus loin. Très bien, qu'il en soit ainsi. En tout cas on a exploré cette carte-là, c'était super. Je vais peut-être refaire quelques petits combats. Juste pour récupérer des CP. Pour qu'on puisse les utiliser sur le monstre du contrat parce qu'il est supposé être féroce. Et puis ne sait-on jamais parce que dans ce jeu, visiblement, on ouvre des coffres et c'est la fin du monde. On sera très content. D'avoir l'occasion de... De balancer des grosses patates sur l'équipe. J'espère qu'avec... Bien joué Jojo. J'espère qu'avec l'argent de... De cette nouvelle quête. Alors là c'est pour acheter des nouvelles lames pour Joshua. Avec un peu de chance il pourra one-shoter ces monstres-là. Ce sera très bien. Alors on a pris quelques CP mais pas encore assez. C'est parti. Bien joué, je suis sûr qu'on veut voir, des bonnes esquives. Ah Jojo il s'en rapproche là, il est presque à 100 CP. On va quand même déjà y aller. Alors nous sommes désormais, bah toujours dans Mich Main Road en fait, incroyable. Incroyableissime, donc après on a un carrefour, c'est ici, je connais le sens des antennes. Là ça va être un peu embêtant de faire tout le chemin, donc j'ai quand même utilisé une bille de feu. Ok, Jojo elle est bon. Ça fait plaisir. Et du coup, ça, ça mène encore vers le checkpoint, d'accord, donc on me ment en fait. C'est juste une direction globale mais ça peut continuer d'être Mich Main Road. Là en dessous, on a la ferme Perzal. C'est ce que ça doit dire ça. Donc la ferme Perzal, on ne va pas y aller tout de suite, c'est là où il y a la quête principale. Nous on est en train de faire d'autres jouets à évolupté. Très vivement qu'on les one-shot. Je pense que ça nous fera du bien à tous ici. Oh non, Estelle, je ne peux pas me faire ça. Ah, plus de force. Sur lui du coup. Mais non, Jojo. Ah, bon ça va alors. Ah, oui, leur attaque de base est vraiment dégueulasse. Excellent. On prend bientôt un nouveau niveau. Tous ici en art. Alors, est-ce que le monstre n'est pas ici ? Un coffre. Est-ce que c'est un coffre de mort ou un coffre gentil ? Non, c'est un coffre gentil. Merci. Je n'ai pas vu si le skin du coffre était différent d'un coffre normal. Je veux dire, il y avait des monstres dedans. J'ai un peu de trauma maintenant. Ils sont assez nombreux. Je ne peux pas me faire ça, Jojo. Je ne peux pas me faire ça, Jojo. Critique. Niveau 6. Alors, dalalalala. Notre ennemi par ici. Et... Le one-shot. Avec le niveau 6. Et l'élément de terre qui finalement nous aide. Ça fait plaisir, ça. Ça, ça change des choses. Mais du coup, les ennemis qui sont dans le coffre étaient plus forts. Parce qu'ils ont des 200 PV. Ils en ont 120, 130. C'est bien, on va gagner un peu de temps. C'est un peu plus vite. Oh, vache. Je ne l'avais pas vu. Et eux, c'est impossible d'avoir... Une attaque dans leur dos, hein. Bon sang. Et ici, on a le... Et ici aussi. S-Craft. Oh, mais non. Mais Jojo. Je vais me faire ça. Pas à moi. Pas comme ça. Là, ça continue vers le checkpoint. Le point de contrôle. De... Vers terre. D'accord. Je ne sais pas si c'est l'une de ces plantes-là qu'on cherche. Je pense que c'est un truc qui s'appelle le Pine Plant. Oui, c'est possible. C'est possible, mais on ne sait pas. J'imagine après que le monstre qu'on cherche est censé être un peu différent visuellement, quand même. Mais tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Estelle ne l'aurait pas battu, de toute façon. Ce n'est pas très, très grave. C'est juste décevant, Estelle. C'est juste décevant. Télé-tété. Oh non, ça vous... Ah, un coffre caché. Un coffre caché. Je vais sous-garder au cas où. Dans l'onglet du J'ai peur. On rappelle que l'onglet 10, c'est l'onglet du J'ai peur. Allons-y. C'est bon. C'est bon, on se refait quelques objets de soin. Où sont les... C'est bien ça, son dos. C'est toujours des lily movers. Je ne cherche pas. Ah, quand on monte le niveau, on récupère les EP de nouveau ou quoi ? Parce que j'en ai utilisé des EP. Pourquoi je suis à fond avec Estelle ? Moi, ça me va. Pas besoin d'utiliser là, parce que Kou critique. Mais ça va. Bon, ça c'était des plantes normales, du coup. Là, il y en a aussi. Il y en a trois, mais... Je pense que c'est des lily movers aussi. Lily movers, également. Trois, ça fait beaucoup. Oh, presque. Ah, bonus de force. Les niveaux, c'est que de l'augmentation de stats, mais ça va à l'aider de l'augmentation de stats, un minimum vénère, quand même. Là, on est monté d'un niveau, et je sens la différence sur les ennemis. Donc, à partir de là... Ça joue, quand même. OK. Alors. Des plantes normales aussi. OK. Il y avait le coffre. Ici, on arrive du côté de la ferme, on ne va pas y aller encore. Wow ! Je ne l'avais pas vu venir. Ça, ce n'est pas une attaque surprise. Ça aurait pu être pire. Kraft, vas-y. Sur lui. Oh, yes. C'est tout juste, mais ça passe. Ça fait mal, quand même. Oh, j'ai dit... Il fait mal hein. Ah mince. Parce que je vais attaquer dans le dos mais... Oh mon nom. Euh... Je vais utiliser sa double attaque hein. Remarque qu'il one-shot moi les... Les petits pairs là. Non. J'y croyais pourtant. C'est un peu embêtant cette histoire. Euh... Il attaque après. Oh la la. Enfin. On a enlevé l'attaque le coup critique. Ok. Ah je peux peut-être le faire en dehors des combats ça par contre. J'ai attendu un combat pour le faire en me disant euh... J'ai pas envie d'utiliser un autre. Mais peut-être que je pouvais le faire euh... En dehors des combats aussi. Et... Tout ce qui est soin. Il me semble que c'est le cas. Du du du. All right. We're good to go. Alors. Et ça... Y'a un insecte là. Qui en veut à mon intégrité physique. Ah et là on remonte ici. Y'a pas de coffre ici. Y'a juste l'insecte... Ah si y'a un coffre. Y'a un peu plus vite. Go sur lui. Euh... On va faire le craft. Histoire d'aller un peu plus vite. Ah vous vous en doutez maintenant. la peur. La peur me tenaille. Je vois. Et on retourne ici. J'ai l'impression que j'ai fait toute la map à nouveau. Il y a juste un chemin sur la route vers le sud que je n'ai pas fait. Un chemin, un combat. Mais c'est pas grand chose. Ça me paraît plutôt pas mal. Ici, c'est encore du milch de tout ça. Oui. Ok. Ah, il y a un panneau là-bas. Ça doit vraiment être quand il y a un panneau que ça change de la zone. Oh merde. J'allais pas venir. Il y en a deux maintenant. J'ai pris un poche, hein. Jean. Ok. Ah, ça veut pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Let's move out ! Alors. Equipe, item, tactique. Où est-ce que je... Ah, peut-être d'enrobement. Oui. Voilà. C'est du bien. Et la cuisine, je peux la faire n'importe où ? Ou pas du tout. Bon, on fait la... Ah oui, la cuisine, ça doit être dans le livret de cuisine. Alors, là, j'ai pas... Ah, non, mais d'accord, il manque des... Alors, de l'huile d'olive, ça, je l'ai pas trouvé sur des... sur des monstres. Donc, il faut que j'achète vraiment à l'avance, quoi qu'il arrive. Ah, genre, on n'a pas de préemptive. Je t'ai persuadé que c'était le... l'arrière du monstre que j'avais attaqué, pourtant. Ils sont quand même assez nombreux. Remarque, vu comment on réattaque, ça doit être une attaque préventive, mais... où j'avais pas fait gaffe. Il y a que le chemin, là-bas, de toute façon. Ouais. Où il reste... Où il reste, c'est à explorer. Oh, vache. Ah, là, je le vois bien. Oh, maintenant, il y a des insectes en plus des plantes. Petit mélange... Petit mélange des genres. C'est rigolo parce que du coup vu que c'est une double attaque sans craft, on utilise des cp pour l'utiliser mais il en regagne un tout petit peu avec ses deux attaques, il fait deux fois des dégâts. On voit que c'est à chaque coup qu'il en regagne. J'ai réussi à faire une préemptive attaque sur ces insectes de mort. Si on a des compétences qui font plein plein d'attaques les unes après les autres, il y a des chances que ça augmente plus les cp. Non mais non, tu peux pas louper, pas comme ça. Coucou critique. Ok, ok il s'est déplacé sans pouvoir faire quoi que ce soit derrière, c'est merveilleux. J'attaque lequel, j'attaque lui. Parce que lui soit il fait une attaque nulle, comme ça là, 15 points. Après il se concentre et du coup il fait pas de dégâts tout de suite. Ok. J'ai déjà fait tout le bas de la carte là ? Incroyable. Bon. Moi j'inspecte sous l'arbre maintenant. Hi. Triple insecte. C'est bon mon gars. Non Estelle. Pas comme ça ma petite. Le petit soin qui fait du bien. Non 2 pv. Oh ça arrive tellement souvent. Incroyable quand même. Tout bonnement phénoménal. On est vraiment à la marge. Qu'est-ce que j'ai exploré ? Quelle vie. Alors j'aurais été où ? Je sais plus ce que j'ai exploré. Si, le bas j'ai exploré. Il y a encore, décidément. Au secours. C'est trop hein. C'est pas une quand même team là. Je vais peut-être aller un peu trop de biais. C'est un peu trop chaud. Plus de force. One shot. Yes. Oh saleté. C'est une lisière du bas. Y'a masse. Y'a deux combats. Y'a... Paf. Ah mais là je suis tellement allé de biais que... Ah mais là je suis tellement allé de biais que... Forcément. Forcément ça ne marche pas hein. Forcément ça ne marche pas hein. Ni pergaine. Il y en a beaucoup de poils. Il y a des effets. Il y a des effets. Mais là... Tu vois. Mais là... Il y a des effets. Encore une fois. Mais tout sauf les épites que je veux. Phénoménal. On va se soigner un peu quand même. Orbeumon. Ah, on est bloqué à 200 au niveau des CP. On n'a gagné plus après. Ok. Donc ça c'est les deux combats du sud. Je crois que j'ai fait ça, ça et après il y a toute la partie haute à faire. Et là il y a le pont de Vertex qui est de ce côté-là. Ça doit être lui le monstre de l'Akait. On le fera en dernier. C'est quoi ça ? Oh, il y a un autre truc là qu'on ne connaît pas. Ok. Je vais juste regarder s'il y a des coffres en haut. Il y a un insecte qui a failli m'avoir. En plus celui-là il est beaucoup plus visible que les autres. Tu ne te fais pas toucher mon Jojo. Tu ne te fais pas toucher. Ok, je ne vois pas d'autre coffre. Oh vache ! Il t'est de face ! Ok. Je pense que je vais changer l'épisode avant d'attaquer les monstres qu'on ne connaît pas encore. Histoire que ce soit vraiment l'épisode pour la quête optionnelle. Et là ça refait un petit épisode d'exploration. Il est pas mal. 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 Ok. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre coffre dans la partie haute. Si c'est le cas au pire on mettra la main dessus à une autre occasion. On va juste refaire un petit soin ici. J'ai plus beaucoup de EP donc on va essayer de mettre fin à cette exploration assez rapidement. On va se faire une petite save ici. Par ici. Voilà. Ça nous fera un deuxième épisode d'exploration sur la route principale de Milch. Vu qu'on a vu le panneau et sur le côté c'est censé être le pont de Vertet. Et dans le prochain épisode on va à la fois tenter les petits monstres. Les nouveaux petits monstres là qui se ballent. Les petites boules blanches. Mais aussi et surtout ce que je pense être le monstre de la quête annexe qui nous intéresse. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada